Ils étaient plus de 15 000 à défiler dans les rues de Budapest vendredi lors de la fête nationale. Les manifestants ont profité de cette date symbolique qui marque l'anniversaire du début de l'insurrection de 1956 contre l'occupation soviétique pour afficher leur soutien aux étudiants et aux enseignants de l'université des arts, du théâtre et du cinéma. Ces derniers occupent leur école depuis maintenant 53 jours pour protester contre la nomination par le gouvernement hongrois d'un nouveau chancelier à la tête de l'école, un ancien militaire chargé de normaliser moralement l'université. Les étudiants craignent pour l'indépendance de leur établissement et plus globalement de toutes les universités du pays. La rhétorique des nouveaux dirigeants est vraiment dangereuse. On ne peut pas qualifier ces jeunes progressistes de terroristes et on ne peut pas les ignorer. Le gouvernement ne peut pas envoyer ses soldats tel un chef suprême pour faire le sale boulot. Criant le slogan « Pays libres, universités libres », les milliers de manifestants ont marché en plein cœur de la capitale. Les étudiants ont été rejoints par des syndicalistes, des ouvriers et des professionnels de la santé. Cette manifestation, ainsi que le blocus de l'université depuis deux mois, est un véritable défi pour le Premier ministre conservateur, Viktor Orban, dont la mainmise n'a cessé de s'étendre en Hongrie depuis son arrivée au pouvoir il y a dix ans. Bien que le mouvement de protestation ait été déclenché par les étudiants, la marche d'aujourd'hui ne portait pas seulement sur l'indépendance de l'éducation, mais sur l'ensemble du bilan de Viktor Orban. Les manifestants réclamaient la liberté pour les tribunaux, les médias et les ONG. Sipos Egyi Zoltán, Euronews Budapest.